Bon les gars, je ne sais ni comment je vais démarrer cette vidéo, ni comment je vais l'intituler, tout ce que je sais c'est que cette vidéo là, ces 5-10 minutes là, vont laisser un impact sur chacun d'entre vous. Et je pèse réellement mes mots, sur chacun d'entre vous, et en particulier sur les plus ambitieux dans leurs objectifs physiques ou de vie. Ceux en particulier à qui tout ce que je raconte en parallèle de la musculation parlent. Parce que la musculation c'est très important pour se fortifier, qu'on soit un physique, un physique ça ne s'achète pas. Un physique ça démontre des valeurs de la régularité qu'on ne peut acheter nulle part ailleurs, il n'y a pas de raccourci. Et à côté de ça, j'aime bien développer justement l'aspect mental, et aujourd'hui, j'ai pris des notes sur mon téléphone, et je voulais absolument justement avoir un moment dans la semaine que j'ai trouvé, même si il est 23h46, j'ai trouvé ce moment là, et je voulais absolument vous lire ce que j'ai écrit dans mes notes, le 8 août à 23h29. Parce que le 8 août à 23h29, je suis sorti d'un cours de MMA, alors pas 23h29 hein, mais dans la foulée, et le soir en entrant chez moi, j'ai réfléchi. Et j'ai réfléchi à un truc que j'avais remarqué, et je vais vous en parler. Je vais vous en parler parce que c'est un simple détail, une simple illustration, une simple image, mais ça s'amplifie à tout, ça s'étend pardon, à bien plus. Je vais vous lire ce que j'ai noté, je vous prétis vraiment attention. C'est marrant, au cours de MMA, j'ai moins envie de tourner avec les filles, voire même des hommes pas assez agressifs, simplement parce que tu dois t'adapter à leur force, et même naturellement, tu vas un peu faire miroir, et donc diminuer ton agressivité, ta combativité. Alors qu'avec un partenaire qui te sort de ta zone de confort, qui cherche à te taper, qui est agressif, qui met du rythme, t'es obligé de te hisser à son niveau, t'es obligé de step up. C'est un exemple trivial, mais qui s'étend au reste. Tu es de qui tu t'entoures, tu te hisses au niveau auquel tu te pousses, et au niveau auquel on te pousse. Choisis bien comment tu te parles, et avec qui tu t'entoures. Parfois, il vaut mieux être seul. Post scriptum, rien contre les filles ou MMA. Je vous digériez ça. Parce que j'ai une image en tête, au moment de faire des duos pour un combat, ou un atelier de travail, pieds-poings, ou grappling, peu importe. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé cette image-là dans ma tête, ça m'a marqué. Pourtant, ça arrive à tous les coups, il y a toujours au moins une ou deux filles, et tant mieux. C'est important de pratiquer un sport de manière générale, et encore plus un qui peut potentiellement te servir un jour, qui sait. Même si le réel est plus complexe que ça. Et bien des fois, on n'est plus que quelques-uns à devoir se choisir, et puis on lève tous la main, et on se regarde entre nous, et on doit s'associer pour avoir un groupe, pour avoir un duo, et travailler à deux justement sur un exo ou faire un combat. Et des fois, on laisse tous la main, et puis dans l'eau, il y a une fille. Et le but, c'est pas de ne pas aller vers la fille, parce que, je sais pas, on est timide, ou parce que, non, rien à voir. Mais simplement parce qu'on sait qu'on va pas mettre la même intensité. On a beau avoir une fille en face qui est très combative, etc. C'est pour ça que je disais aussi, face à un homme qui est très peu agressif, ou très très peu fort physiquement, parce que finalement, bon, très très peu fort physiquement, moi j'en vois pas au cours, mais peut-être qu'il est moins agressif, c'est vrai que ça peut être, c'est vrai que quand on est amené à choisir, on va peut-être plutôt se diriger vers quelqu'un de son gabarit, de sa force, et potentiellement de son niveau. Ou même un peu au-dessus. Même s'il faut pas qu'il y ait trop d'écart de niveau, je pense. Et, c'est pas une vidéo qui est en train de dire la flemme de tourner avec les filles au MMA, je m'en fous. Parce que justement, je mettais l'exemple tête d'un homme qui a pas justement l'envie de te taper, qui a pas justement le moment où il va te pousser. C'est simplement ça. Et j'ai fait, avant de faire du MMA, 10 ans de judo, j'ai ma ceinture noire, il y a 8 ans encore, j'étais sur les tatamis, je sais ce que c'est, les sports de combat de manière générale, MMA, pas MMA, judo, pas judo, peu importe. J'en ai fait quelques-uns et je vois justement ça. C'est normal et c'est humain. Et c'est vrai, quand tu dois faire un exor d'atelier avec une fille et que t'es particulièrement peut-être plus lourd qu'elle aussi, ou plus fort qu'elle, tu te dis, bah, je vais travailler, mais je vais pas travailler au maximum de mes capacités, parce que justement, la réponse en face, non seulement il faut que je m'y adapte, c'est humain, c'est civilisé, mais également, je vais pas avoir la même, je vais pas être dans les mêmes conditions que dans un combat réel où il y a de la résistance en face qui est vraiment un challenge pour moi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et pourquoi je vous en parle ? Je vous en parle pas parce que moi, je suis pas une chaîne de MMA, j'en fais, mais ça veut pas dire que je vais faire la lecture aux gens dessus. Moi, je connais la musculation et le bodybuilding. Mais comme je l'ai noté, alors que, avec un partenaire qui te sort de ta zone de confort, qui cherche à te taper, qui est agressif et qui met du rythme, t'es obligé de te mettre au niveau. Il te sort de ta zone de confort. Et même si c'est... Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que c'est l'exemple le plus trivial possible, c'est se taper dessus, c'est la bagarre. Mais si en face de toi, tu as quelqu'un qui justement à la bagarre, bah, te met la pression, te fait justement te dire, ok, attends, là, faut que je me concentre, faut que je m'énerve un peu, bah, il te tire vers le haut. Et dans la vie, c'est que ça, en fait. Si tu tournes tout le temps avec la personne qui est pas en train de te mettre un challenge, et de te mettre la pression, et de te forcer à du coup être plus réactif, à être à 100%, tu vas pas progresser. J'ai pas fini ma phrase. Tu vas pas progresser autant que tu le pourrais. Alors que quand t'as quelqu'un qui est très réactif, qui te donne justement une résistance qui est pas une résistance de 40, 50%, mais de 70, 60, 80, 90, quelqu'un à ton niveau ou un peu au-dessus ou vraiment au-dessus, même si vraiment au-dessus, bon, c'est parfois, je pense, c'est peut-être aussi contre-productif d'être qui est un trop grand écart, de se faire juste marcher dessus, en fait. Mais avoir quelqu'un, justement, qui nous met dans la vie une résistance qui est trop faible, un standard qui est trop faible, et encore une fois, rien contre les filles et les gars qui font du MMA et qui sont, qui mettent une résistance, une intensité qui est pas ultra haute et tout, c'est pas grave. C'est juste, ça m'y a fait penser, c'est que je me suis dit, en fait, dans la vie, si autour de toi, on te met pas des standards élevés, tes standards vont être moins hauts. Si autour de toi, tu vois pas la réussite, ta volonté de réussite sera moins haute. Si autour de toi, tu vois pas des résultats physiques impressionnants, ton seuil de... 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 ton taux... Enfin, ton seuil d'envie, d'ambition sera plus bas également. Si autour de toi, t'as un business et tu vois des potes qui ont des business qui carburent, t'as envie d'avoir un business qui carburent. Si autour de toi, t'as des gens qui sont à la cool et qui, de leur journée, sont tranquilles, ils bossent un peu, mais pas trop, puis ils vont se détendre, tu vas être pareil. En fait, ton entourage est clé et tes influences, tes modèles, tes repères, ce que tu consommes chaque jour, ce que tu fais chaque jour est clé. Et j'ai même ajouté pour compléenter ça, il y a aussi, justement, comment toi, tu te parles et comment tu te traites parce que je peux tourner avec une fille ou un MMA ou un gars qui est peut-être un peu moins sur un exercice, comment dire, en train de mettre de la vraie résistance. Non pas qu'il ne pourrait pas, mais juste, il décide de ne pas en mettre ou il n'en met simplement pas. Fille ou garçon, ça diminue forcément. Moi, ça m'impacte. Je me mets au niveau, je ne vais pas faire le bourrin si en face, il y va mollo et c'est normal. Et dans la vie, c'est pareil. Si en face de toi, tu n'as pas une compétition qui te tire vers le haut, tu vas moins shooter vers le haut. Et finalement, également, tu peux aussi décider sur le moment et c'est exactement ce qui se passe quand un mec te met la pression, que ce soit dans la vie ou en combat, dans un domaine, peu importe, c'est que justement, tu décides aussi là toi-même de dire, wow, attends, on va reprendre les bases. ce n'est pas assez ce que je fais. Il faut que je me réveille un coup, ok, Amori, réveille toi-dessus. Amori, c'est moi, pour ceux qui m'appellent César. Les deux marchent, attention. Le fait de se dire, ok, bon, là, il faut que je step up. que ce soit momentané et trivial, comme je l'ai dit, dans la danse battre ou que ce soit, finalement, dans la vie. Putain, attends, un tel, il a tel résultat avec ses clients, wow, il faut que je me step up. Ou alors, un tel, attends, il a fait sa sèche pour l'été, il est vachement mieux que moi, attends, il faut que je step up, j'ai traîné en fait. On ne m'a pas assez mis la pression. C'est ça que je veux que tu comprennes. Je vais le relire, les passages clés. C'est marrant, MMA, ça se trouve, on va me tabasser en commentaire et ça se trouve, il y a des mecs du MMA qui vont me souder de ma gueule et tout, qui vont me dire, bah viens, on tourne. Tant mieux. Ouais, je suis là pour me taper. C'est marrant, au cours du MMA, t'as moins envie de tourner avec des filles, voire même des hommes pas très agressifs, simplement parce que tu dois t'adapter à leur force et même que naturellement, bah j'ai noté, tu vas faire miroir. Mais oui, finalement, naturellement aussi, quand en face de toi, il y a une énergie qui n'est pas ultra intense, tu te tempères. C'est normal et c'est logique. Et c'est là aussi où justement, non seulement, là seulement, on parle beaucoup de justement l'impact extérieur, mais je suis quand même d'avis qu'un homme, peu importe qu'il y a face à lui, il tient ferme sur ses valeurs, sur qui il est et sur comment il est et il se comporte. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un avec lui, même si l'énergie se transmet, c'est ça aussi la réalité, si avec lui, il y a des mecs chauds ou si avec lui, il y a des... si avec lui, il y a des mecs pas très courageux, il est capable de garder son... comme disaient les américains parce que des fois, ils ont des meilleurs mots, les anglo-saxons, son composure, son... sa façon d'être, peu importe où il est, quoi qu'il arrive, etc. Je pense que c'est ce qu'il faut aspirer justement, mais on est des êtres sociables et on est des humains et forcément, si on sent que dans une pièce, il y a une ambiance où c'est intense, où c'est énervé, où c'est électrique et dans une pièce où c'est beaucoup plus calme et il y a plein de timides, c'est sûr que ça va un peu nous tirer de l'énergie. C'est pour ça que c'est justement vraiment important de façon directe et indirecte d'être bien alerte de quelle énergie on a avec les autres et quelle énergie les autres amènent dans notre vie et laquelle on a nous et laquelle aussi on se permet de laisser entrer en consommant ce qu'on consomme comme contenu vidéo, comme podcast, comme écrit et ce qu'on fait comme tâche au quotidien. Comme je l'ai déjà dit, une action nourrit la suivante. Ça, je veux que vous le compreniez, une action nourrit la suivante. Mais ce n'est pas le thème du jour parce que chaque fois, je divague. alors qu'avec un partenaire qui sort de ta zone de confort et qui cherche à te taper, qui est agressif, qui met du rythme, qui met de l'intensité, tu es obligé de te mettre au niveau. Quand tu as des partenaires de vie qui te mettent le rythme, l'intensité, qui veulent te taper, c'est vraiment pour l'exemple à éviter, tu es obligé de te mettre au niveau. Ça, je veux que vous le compreniez. Je fais personnellement très attention de qui je m'entoure, qui je vois sur Instagram, à qui je parle, à qui je donne du temps, à qui je n'en donne pas. Et je déteste la négativité. Je déteste les fainéants. Je déteste les gens. Et je ne regarde jamais les relations forcément comme qu'est-ce que cette personne-là m'apporte. Non, mais finalement, je veux au moins que cette personne-là m'apporte du bon, oui, mais que ça soit un bon échange. C'est logique. Toutes les relations, finalement, à tous les niveaux, sont des échanges bons procédés. Et c'est sain et c'est normal. On est des êtres sociaux et de survie. Mais aussi et surtout, qu'est-ce que cette personne aussi me prend ? Et il faut qu'elle prenne le moins possible. Et si elle prend, autant qu'elle prenne de l'énergie et de la bonne chose et qu'elle m'ordonne et qu'elle me donne de la valeur et qu'elle me prenne des connaissances. Mais de toute façon, les connaissances, tu les perds pas. Plutôt que elle me donne une énergie que je vais risquer de faire en miroir. Je vois en que vous compreniez ça, les gars. Choisis bien avec qui tu t'entoures. Mais j'ajoute, comme je disais, choisis bien aussi comment tu te parles et l'énergie que tu te donnes toi-même, à la fois dans tes habitudes quotidiennes mais également momentanées. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Quand il y a un mec en face de toi qui te met la pression et qui commence à taper et que là, il faut se réveiller, il faut se recadrer un coup, c'est l'exemple le plus trivial mais c'est partout pareil dans la vie. S'il y a de la réponse en face, il y aura une réponse de notre côté. Mais quand il y a cette réponse-là, non seulement elle est nourrie parce qu'il y a en face en plus mais également de base, il faut avoir ce socle-là, cette fermeté-là, cette volonté-là de se dire, bah, oh, réveille-toi un coup, mon ami, là, en parlant à soi-même, mais réveille-toi un coup, on veut ça, donc il faut step up à là. Et momentanément, c'est le même concept, c'est, je suis dans un entraînement, je me donne pas ça à fond, wow, attends, on va boire un coup, on va secouer un petit peu la tête deux secondes, et là, la prochaine série, on va vraiment s'y mettre parce qu'on n'est pas là pour déconner, bah, c'est pareil en combat, c'est pareil pour tout, vraiment les gars, faites attention de comment vous entourer, quelle énergie vous laissez entrer dans votre vie, quel standard vous laissez entrer dans votre vie, quel standard vous vous fixez pour vous-même et pour les autres, parce que ça dicte et ça impacte toute votre vie. Et pourquoi je vous le dis ? Je vous le dis parce que c'est vrai, parce que cet exemple-là, je trouvais super et je voulais absolument en parler. Et je vous parle d'expérience. J'ai accompli des trucs en bodybuilding, alors je ne suis pas Phil Heath, je ne suis pas un autre Schwarzenegger, mais j'ai quand même une carte pro à 20 ans, personne d'autre l'a fait, avant moi du moins, en bodybuilding, en classique physique. J'ai accompagné beaucoup de personnes, j'ai construit un business solide, même deux. J'ai 23 ans, j'ai un bon physique, même si j'ai arrêté le bodybuilding en compétition. Tous les jours, je m'entraîne. D'ailleurs, là, il est 23 heures, il est minuit. Je ne vous montre pas mon fond d'écran parce qu'il y a mes objectifs de vie. Comme ça, dès que j'ouvre, je les vois. Il est minuit, mais je vais aller m'entraîner parce que c'est noté. Aujourd'hui, je n'ai fait que bosser sur les bilans de mes athlètes et ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai fait un parrain et que j'ai fait bien. C'est mon seul jour de la semaine où je l'ai fait vraiment à fond parce que justement, c'est le seul jour où je les demande et c'est comme ça que je bosse au mieux. Aujourd'hui, je n'ai fait que bosser. J'ai fait des trucs en plus à côté, en plus des bilans parce qu'il faut tenir la barque. Là, il fallait que je tourne cette vidéo-là. J'ai fait un live tout à l'heure. Là, je vais aller m'entraîner. Je vais aller manger. Je vais me coucher. Le matin, j'ai un appel. J'ai un deuxième appel. J'ai un tournage. J'ai un entraînement. Je vis ce que je vous dis, en fait. Ça, je comprenais, les gars. Je n'irai pas vous donner des leçons. Vous savez, moi, je me confie à vous. Se lever le matin, ce n'est pas ma grande qualité. Il faut que je me mette trois réveils et tout. C'est un truc sur lequel je travaille, mais ce n'est pas ma grande qualité. Je vous dis. Non pas parce que je n'ai pas envie de me lever le matin. Moi, je peux vous trouver mille raisons de se lever le matin. Il n'y a pas de souci. Mais il se trouve que j'ai pris l'habitude en tant que bodybuilder de dormir le plus longtemps possible et donc forcément, sortir du lit, des fois, c'est un peu plus un challenge. J'ai sommé profond en plus. Bon. Des fois, je me dis, merde, j'aurais même levé une heure avant ou 30 minutes avant. Ça m'arrive, Dieu merci, de moins en moins. Mais voilà. Je ne ferai pas une vidéo que je vous comprenais ça. Bon. Il n'y a pas l'image d'un mec qui dort jusqu'à 15 heures non plus. Détendez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, je suis cohérent. Là-dessus, je ne vous ferai pas la leçon. Même si je me tire du lit quoi qu'il arrive. Là-dessus, je ne vous ferai pas la leçon. Par contre, ce genre de choses-là, je le vis. C'est à la base de toutes mes ambitions. C'est à la base de mon quotidien. C'est à la base de tous mes accomplissements. C'est pour ça que ça me parle. C'est pour ça que faire ces allégories-là, ces images-là, vous parler de ça, c'est important à mes yeux. Parce que ça change ma vie. C'est cette façon-là de voir le monde. Et Dieu m'a donné justement cette énergie-là, cette ambition-là, cette volonté-là. Et il me donne l'opportunité d'avoir cet impact-là. Et bien, je cherche à en tirer le maximum. Je cherche à accomplir ce que je dois accomplir. Et j'ai ce drive. Et s'il y a bien une chose que je vais vous tirer de toutes ces vidéos-là sur cette chaîne YouTube-là, et en particulier de celle aujourd'hui, alors certes, c'est oui d'être meilleur et d'avoir un meilleur physique et d'être bon en musculation et d'être intelligent et on voit le côté technique, mais je ne pourrais pas être un homme à part entière sans m'étaler aussi là-dessus, à la fois avec moi et de mon côté, de penser à ces choses-là, de comment être meilleur, de ces choses-là qui sont importantes, qui sont les constituants d'un succès, d'une réussite dans n'importe quel domaine, que ce soit simplement construire un bon physique et se sentir mieux et avoir une vie équilibrée, comme avoir un business qui tourne très bien et être un excellent athlète, etc. C'est des composantes qui reviennent à tout le monde. Peu importe ce que tu veux accomplir dans ta vie, ça te revient. Ça, ça te parlera. C'est pour ça que j'en parle. C'est que parler sur l'emmusculation, c'est bien, mais il y a tellement plus de choses qui me parlent. Donc justement, chercher à faire très attention à comment on vit sa vie, à le rentabiliser et à tirer le maximum de chaque jour et je ne suis pas là pour faire du développement personnel à deux balles et bander sur des citations de motivation sur Instagram. Non. Mais quand je pense à ces choses-là, je sais que ça va servir et je sais que finalement, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont tirer du bon et qui vont se rappeler de cette leçon-là et qui un jour l'appliqueront. Et c'est pour ça que je termine chaque épisode en disant ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. C'est pour ça que je termine chaque putain d'épisode en disant ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle parce que ça, je l'ai appris de la meilleure des façons et ça me sert chaque jour. Ce qui est enduré temporairement n'est rien. Tu peux obtenir tellement plus que ce que tu as en sacrifiant le moment. En décidant qu'aujourd'hui ce que tu fais ça te servira pour plus tard et non pas que ça te desservira que tu feras aujourd'hui quelque chose justement qui te pénalise. C'est un objectif si tu veux construire les choses il faut aussi garder cette perspective-là. Comprendre qui tu permets dans ta vie dans ton cerveau dans ton énergie finalement à qui tu donnes l'énergie qui tu prends l'énergie qui tu laisses t'influencer qui tu écoutes qui tu regardes qui tu crois parce qu'on est tous influencés mais le seul choix qu'on a c'est de choisir de qui on est influencé parce que ça va dicter toute notre vie. Qui je vois sur Instagram tous les jours gagner ça me donne envie de gagner ça me garde dans la course. Qui j'écoute tous les jours ça me garde dans la course. Qui j'ai comme modèle tous les jours ça me garde dans la course. L'objectif que j'ai chaque jour sur son écran-là que je vois tous les jours ça me garde dans la course. Il y a 4 lignes et il y a une image de ce que je veux. Il y a 4 lignes et une image de ce que je veux. Tous les jours quand je regarde l'heure je le vois. Tous les jours quand je dévouille mon téléphone je le vois. Tous les jours je m'en rappelle. Voilà les gars je vais vous garder ce message-là de cette vidéo-là. Si un jour vous faites un sport de combat et que vous devez choisir un partenaire vous n'êtes plus beaucoup et que dans l'eau il y a une fille et il y a un gars pas très fort machin et que vous dites ah j'aurais aimé avoir un mec plus de mon gabarit plus fort machin c'est pas que vous êtes misogyne ni que vous aimez pas que vous êtes un qu'on appelle ça un bully un mec qui va qui va être méchant et qui va qui va harceler le petit gars faible non c'est juste que vous voulez travailler à la hauteur de vos moyens et vous voulez avoir de la vraie résistance face à vous et c'est tant mieux et c'est naturel de le vouloir et c'est pas inconsciemment oh fais chier on va s'ennuyer non c'est qu'en fait réellement au fond de vous vous comprenez qu'il y aura une transaction d'énergie et que vous pourrez pas mettre votre potentiel à fond et travailler comme vous voulez travailler etc aussi bien que vous voulez même si évidemment vous allez en tirer des bénéfices mais ce sera jamais à fond et cette leçon là il faut l'étendre à dans la vie voilà comme je l'ai dit nota bene rien contre les filles au MMA non parce qu'on a même une prof qui est très très bien également de temps en temps donc voilà les gars prenez soin de vous gardez cette leçon là en tête je veux que vous la gardez et on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement et évidemment ce qui est enduré temporairement n'est quoi déjà ? ce qui est enduré temporairement marquez le en commentaire les gars ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui elle est intemporelle et juste avant de réellement vous quitter les gars je viens de parler de l'entourage je viens de parler du fait de se tirer au niveau de voir les résultats des autres d'échanger avec des gens de qualité de prendre et de donner de l'énergie aux gens de qualité donc j'ai envie de vous lire évidemment les retours de ma communauté en ligne de bodybuilding mon mouvement impérium je suis le césar de l'empire de l'impérium on a 8 coach 6 formations entières plus de 60 vidéos et podcasts éducatifs alimentés absolument chaque semaine 8 coachs sur un forum d'échange et on vise les 500 membres et 500 membres c'est le plafond fixe ce sera fermé dès qu'on atteignera les 500 membres et la communauté croit de semaine en semaine on a eu 5 membres la semaine dernière on en a 5 nouveaux aujourd'hui et on est seulement jeudi enfin vendredi les minuits et je vais vous lire de retour le premier retour c'est de Alins incroyable vidéo si ce n'est la meilleure que j'ai vu en rapport avec la nutrition énormément de points s'éclaircissent que ce soit pour moi en tant qu'athlète coaché par David ou bien en tant que coach merci cette réponse là elle a été faite sous la formation offerte pour tous les membres de l'impérium l'une des 6 le nutriment timing de A à Z c'est une méthode que j'utilise pour gérer au mieux les sèches comme les prises de masse en sèche garder un maximum d'énergie et de performance et donc de muscles tout en séchant au mieux avec un métabolisme optimisé et en prise de masse garder un maximum justement de sensibilité à l'insuline et de taux de masse grâce à ses stratégies dans l'autre sens un deuxième retour que je vais vous lire aussi et celui-ci date d'aujourd'hui également alors écoute je suis abasourdi par toutes les connaissances c'est quelque chose que je n'avais absolument jamais vu auparavant j'apprends des choses que je ne pensais jamais apprendre j'aime réellement le contenu ici Dylan nous a envoyé ça comme message les gars je vous comprenais que la qualité de ses retours c'est la qualité des contenus sur un premium que on gagne ce qu'on donne ok ces retours là sont en corrélation directe avec la qualité de ce qu'on propose donc si tu es un athlète vraiment passionné ou tu es un coach qui veut continuer de se construire dans ses connaissances clique sur le premier dans la bio l'accès est dérisoire il y a une immense immensité de ressources des excellents retours de semaine en semaine en semaine en semaine j'en ai un à deux par vidéo à vous donner et encore là j'en avais cinq autres mais il faut que je particienne un peu je veux que tu comprennes que c'est ça l'avenir de la musculation du bodybuilding en France c'est l'imperium c'est le premier dans la bio clique on a que 500 places et ça se remplit de semaine en semaine alors ne traîne pas et on se dit à la semaine prochaine c'est le premier dans la bio c'est le premier dans la bio c'est le premier dans la bio